Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Bonne, que la paix du Seigneur, sautez-vous au fond. Vraiment, j'ai quelque chose à vous dire, je dois me confesser parce que ça me chagrine un peu. Voici pourquoi quand une jolie femme vous fait du mal, ça fait plus mal, ça fait vraiment mal. Vraiment mes frères et sœurs, aimer une personne c'est pas une crée. Mais, il faut aimer la bonne personne, sinon, le problème de l'avoir, le problème du cœur, vous de l'avoir dans ça. Vraiment, vous-même, vous allez regretter d'avoir aimé la personne. Quand on choisit une bonne femme, une jolie femme, je précise, quand on choisit une jolie femme pour la mettre à la maison, on espère que sa beauté nous éclaire. Mais, oui, on n'espère même pas que le contraire nous arrive. Et je vois une jolie fille comme ça. Je la prends et je dis, oh ma chérie, tu es jolie. Viens, je vais te mettre à la maison. Viens être la lumière de ma maison. Et je la mets dans la maison. Au lieu d'éclairer la maison, hein, elle emporte le ténèbre de la maison. Elle emporte le problème de la maison. En ce moment-là, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, mais, quelle déception! Je suis choqué, eh bien, je suis choqué, et c'est la réalité. Et à ce moment-là, vous êtes plus déçus par elle, hein, qu'une autre femme, quoi. C'est-à-dire, vous êtes plus déçus. C'est-à-dire, la déception est tellement drôle que non. Vous me dites que, ouais, vous n'avez jamais été si déçus. Pourquoi? Parce que vous avez tellement cru en elle. Parce que vous avez tellement aimé, vous l'avez tellement aimé à cause de sa beauté, la beauté de son visage, que vous l'avez même oublié. La beauté de son caractère. On ne voit pas une femme à distance pour savoir qui elle aime et le mal à l'intérieur. L'amour que vous avez pour elle, ça va maintenant se transformer en cauchemar, en haine. Et moi, je vous l'ai dit, ça m'est arrivé. Ça m'est vraiment arrivé. Je ne savais pas que je pourrais vraiment ne plus aimer cette fille-là. Moi, je l'ai vu. Elle était vraiment très belle. Une fille vraiment claire. Jolie. Elle n'est pas en forme. Elle n'est pas ceci. Mais elle a juste un très beau visage et un très beau sourire. Il y a toujours quelque chose qui vous attire sur une personne. Parce que toute personne a été créée à l'image de Dieu. Donc, si vous êtes attiré par une personne, ce n'est pas un péché. C'est juste parce que cette personne a été créée plutôt par l'image de Dieu. C'est parce que cette personne a été créée à l'image de Dieu que vous êtes attiré par cette personne, en fait. Vous voyez, non ? Rien. Mais, c'est quelle de cette personne ? J'explique quelle de cette personne. Ça peut vraiment vous décevoir. Même Dieu était dessus devant. Moi, je l'ai vu. Et je l'ai trouvé belle. Très belle, comme vous le dites. Et, on a commencé à échanger des petits mots. On causait bien. C'était un de ses bons partenaires. Parce que, elle était... Elle vendait. Vous voyez, genre... Elle vendait la nourriture. Et vous allez achever la nourriture. Je ne l'ai pas aimé dans le sens de... Coucher à elle, hein ? Non. C'est juste une personne. J'ai dit, bon... La filelle est chelide. En même temps, elle essaie de la nourriture. Vous aimeriez voir forcément une... 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 Une femme très belle dans votre cuisine, en fait, de préparer pour vous. Ça dit la sensation que ça vous fait, là. C'est vraiment... C'est extraordinaire. C'est une valeur ajoutée. La la seule femme ici. Seigneur, viens nous délivrer. Et moi, c'est ce que je croyais. Je croyais que c'était ça. Parfois ce qu'on pense, ce n'est pas ça. Je l'ai vu, elle était belle et j'ai cru en elle. Mais un jour, elle m'a montré ça. C'est qu'elle m'a fait le gros manque de respect qu'elle m'a donné. Ça m'a fait oublier sa boutique en même temps. Ça m'a fait oublier la boutique. J'ai dit, mais what ? Elle est belle, mais elle a un très vilain caractère. Elle est belle. Oui, tout le monde sait qu'elle est belle, mais elle a un très vilain caractère. Je suis choqué. J'ai été choqué jusqu'à aujourd'hui. Là où je ne vous parle même là. J'ai envie de tremper sur moi. J'ai des frissons. La fille, elle était trop belle. Je ne pouvais même pas penser qu'elle pourrait faire tout pareil. Donc des filles belles à vous, vous pouvez faire des conneries aussi. Vous pouvez faire du mal aux gens. Parce qu'elle sait déjà qu'elles sont belles. Dès qu'elle découvre que vous l'aimez, parce que vous l'aimez déjà à cause de sa beauté. Si elle a une sorcière, vous êtes foutu. Parce qu'elle va continuer, elle va commencer à faire la sorcellerie derrière maintenant. Parce que c'est ça. C'est ça. Si vous prenez une femme belle et que vous la mettez chez vous. J'ai dit bien. Si vous avez pris une femme. Elle vous a dit qu'elle est belle, elle est trop belle et pourquoi vous l'avez pris chez vous. Le jour, elle va vous faire quelque chose de mauvais. Le jour, elle va vous manquer de respect. Le jour, elle va faire du mal. Vous assurez. A la même seconde, vous allez oublier sa beauté là. Dans la minute qui suit, vous allez oublier sa beauté. C'est le mal que vous a fait. Qui va rejaillir. Vous savez pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'une jolie femme est semblable à un habit blanc. Qu'on a mis au soleil. Où est l'habit blanc ? Vous avez un habit blanc. Un moment très blanc. Nouveau. Joli. Ça sent bon. Vous l'avez mis au soleil. Et puis, un étranger vient mettre de la saleté dessus. Un étranger vient mettre de l'huile rouge dessus. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'huile rouge ? Qui a déjà mangé de l'huile achiquée avec de l'huile rouge ? Eh Seigneur ! Ça me rappelle. Je m'en souviens. Ouais. Ouais. Autant, autant ! Que je vous fasse un casse de l'huile sale. Mais c'est tellement extraordinaire. Mais l'huile là. Quand vous mangez que l'huile touche votre habit. Surtout quand votre habit est blanc. Hum. Vous commencez à dire que ça c'est même quoi ? Il y a dit qu'à ce moment là. Puisque vous savez que ça peut arriver. Vous ne portez pas un habit blanc. Vous en avez une fois votre habit. Mais vous en avez tout. Mais par contre vous voulez manger comme il se doit. Vous n'avez plus pour éviter le désagrément. C'est comme ça elle est une femme. Je dis bien. Une belle femme. Elle a comme un habit blanc. Comme un habit au soleil. Que vous avez mis sur la côte. Mais quand. Elle fait des bêtises. Elle devient comme. Un habit blanc au soleil. Et puis. Quelqu'un. A mis de l'huile rouge dessus. Quelqu'un a mis des taches dessus. La personne était méchante méchante. La la. Quand vous voyez cet habit blanc. Qu'est ce que vous dites. Vous dites que. Tu priais tellement. Tu étais vraiment. Mon préféré. Mais je ne savais pas que. Tu avais. Un. Si mauvais côté. Et quand c'est comme ça. Ça vous fait mal. Ça vous fait très mal. Pourquoi. C'est parce que. C'est votre coeur qui est en jeu. Ce sont vos sentiments qui sont en jeu. Et. Ça doit. Ça vous touche directement au coeur. Parce que c'est une personne que vous aime vraiment. C'est une personne que. Vous appréciez. De tout votre coeur. De toute votre âme. C'est une personne. C'est une personne. Mais cette personne. Vous a fait du mal. C'est une même envie de pleurer. Seigneur venez me calmer. Il a pleuré. Venez me calmer. Venez me calmer. Il a pleuré. Ça me fait mal. C'est un peu. La la. Le gourmet de ça. Le gourmet de ça. Le gourmet de ça. mon ami faut vraiment prendre la musique possible pour jeter les histoires moi j'ai suivi cette fille dès qu'elle m'a fait du mal je ne me suis pas retiré d'elle parce que je l'aimais l'amour était fort mais dès qu'elle m'a fait du mal une fois je n'ai pas parlé dès qu'elle m'a fait du mal deux fois Dieu lui-même est venu me dit mon fils laisse tomber j'ai laissé tomber la troisième fois là c'est Dieu lui-même qui m'a dit mon fils c'est pas la peine vous avez vu ça vous avez vu ça une personne qui t'a fait du mal aujourd'hui tu pardonnes demain quand tu pardonnes ça te fait mal au coeur la personne continue et continue si ça s'appelait une chance c'est rien je ne sais pas qui ça va être c'est pourquoi je vous dis faut vraiment faire attention voici pourquoi une jeune femme voici pourquoi quand une jeune femme vous fait du mal ça fait vraiment plus mal que mal vous avez vu maintenant donc ne vous livrez pas un amour à 100% donnez 50-50 au nom de Dieu donnez 50-50 pour éviter les désagréments je vous assure et ne vous fiez pas à une fille parce qu'elle est belle d'apparence moi je préfère une fille qui n'est pas trop jolie qui n'est pas tellement comme celle-ci là mais qui est authentique est-ce que vous connaissez quand vous savez ce que ça veut dire est-ce que vous savez ce que ça veut dire une fille authentique attendez je vais vous l'expliquer une fille authentique là c'est celle-là même qui est vraie elle est vraie avec vous de vos relations elle vous dit la vérité elle ne ment pas elle vous suit partout et le prêtre a dit à tous les hommes du monde que c'est vous ceux qui êtes son chéri c'est vous ceux qui êtes son mari même si ces gens là sont riches même si ces gens sont des milliardaires et ils vous font des propositions son coeur ne sera jamais attaché à ces gens c'est celle-là que j'appelle une fille authentique autrement dit une fille vraie ou bien une femme vraiment vraie vraie dans son coeur une vraie en face un thème, un thème un thème pas elle te le dit point je vais vous foutre vous voulez que tu vas tomber moi j'ai ce que j'ai recherché en l'air là j'ai ce que j'ai recherché en l'air là parce que j'ai eu plein elles étaient là pour ma thune ahaha ahaha mais tu es fort tu as été fort tu as nettoyé ma vie avec mon balai salon et aujourd'hui je n'ai que ça va parce que les gourmères arrivent seulement que lorsque vous êtes avec un partenaire un copain un gourou ne puis de gourou il n'y a plus de gars gourmères le coup Donc, je suis tranquille. Parfois, être tranquille et célébrater, c'est bien. Moins de problèmes, moins d'histoires. Et si j'allais jusqu'au bruit, il y faisait comme je le disais, pour apprécier le décide. Mais voici la vérité que j'aimerais vous dire. Quand je lui suis vous trompé, je vous assure, ça fait plus mal que tout. Mais soyez fort. Ne mettez pas votre confiance en l'être humain, quelque chose à peu près de sa beauté. Mettez votre confiance en Dieu, seul. Et voici pourquoi. Je pense que c'est la même mine de raison pour laquelle tu as dit ça. L'homme n'est pas crédible. L'homme peut changer à tout moment. Maintenant, il y a un bout d'un truc. Une fille qui se présente à vous en vous montrant son corps, évitez-la. Évitez-la. Mais une fille qui se présente à vous en vous montrant ses œuvres, c'est-à-dire ce qu'elle a compris. Aller plus loin. Analysez d'autres paramètres. Là, il ne vous dit pas de sauter dessus. Analyser d'autres paramètres. Surtout le côté spirituel. Est-ce que son esprit est le Saint-Esprit ou pas ? Il ne s'est pas le Saint-Esprit. Bien qu'elle se comporte bien chez elle. Évitez-la. Parce qu'elle sera plus tard influencée par l'esprit de diable. Et elle risque de quitter le bon chemin où elle est. Chercher des femmes qui sont vraiment dures. Des femmes qui sont solides. Mais elles sont rares. Le problème, c'est qu'elles sont rares. Il faut les chercher comme si on cherchait une aiguille dans deux tonnes de sable. Oui, elles sont rares. Est-ce que c'est juste aujourd'hui ? Ça, c'est la question que je me pose. Dites-moi ma frère et soeur. Est-ce que Dieu vous a fait la grâce et tombé sur une bonne femme ? Que pensez-vous de votre femme ? Écrivez tout cela en commentaire. J'aimerais vous voir. Pour que ça puisse me réconforter un peu. Sinon, allez là, je suis trop débat. Je suis trop déçu. Je suis même choqué. Hey, Dieu ! Hey, Dieu ! J'aimerais vous dire un truc. On ne pose pas une femme parce qu'elle s'est préparée. Ou parce qu'elle s'est bien ma proleur. Jamais. Si vous allez ma proleur de jamais, vous avez des problèmes. Tu n'as pas besoin de ma proleur une femme pour savoir ce qui se passe. Tout au moins, c'est ce que ma proleur veut dire. Voilà, là, vous comprenez bien. Si vous ne comprenez pas, là, c'est à cause des enfants. Que j'ai dit à Dieu, qu'on le dit, ça va comme ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. En esprit, même à distance, vous pouvez connaître une femme. En haut, jusqu'en bas, jusqu'à de ses entrailles. Même sans l'avoir touché. Même sans l'avoir vu dans la vie réelle. C'est très facile. Mais il faut avoir un esprit développé. Il faut avoir, il faut être vraiment, un niveau spirituel vraiment un peu élevé quand même. Pour voir, savoir cela. Mais, il y a une seule chose qui ne doit pas intervenir pendant votre analyse. Vous savez, c'est quoi la chose? C'est l'amour. Parce que si vous aimez une fille, même si Dieu dit qu'elle n'est pas bonne, vous avez dit que Dieu était trompé. Ha ha ha! Dieu était trompé, oh! Non! Il faut parfois écouter ce que Dieu vous dit. Et il faut être obéissant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéis seulement à ce que Dieu te dit aussi. Et ça va vraiment beaucoup te dire. C'est comme moi. Je vais rencontrer une autre fille, là, dans le passé. La fille, elle avait un cas. Elle me dit qu'elle n'a pas de cas. Elle ment de toute façon, les filles d'aujourd'hui, là. Les filles d'aujourd'hui, elle vous mentez, oh! Tchè! 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 Combien de filles m'ont menti même dans ma vie, même? Ouais, vous les filles, là. Pas le problème. Hum? Hum! Hum! Elle m'a menti. Mais Dieu lui, comme il est bon. M'a menti en sens que la fille, elle a un cas, là. Les deux couches même ensemble. On me dit, oh! Sérieux? Hum! Non, il n'y a pas sûr qu'il était de la blague. Il n'y a pas sûr que Dieu rigolait avec moi. Qu'est-ce qu'il m'a montré? C'est juste parce qu'il voulait rigoler avec moi. Mais à la fin, j'ai fini par découvrir moi-même qui était son cas. J'ai été choqué. Je ne connais jamais ce qu'une fille vous dit. Mais allez au fin fond. Allez voir mes oeuvres. Allez voir par jour-même. Ok. Je vous laisse écrire votre histoire en commentaire. Et je vais revenir pour lire ça. Peut-être que ça va me donner de la force. Tenez-moi de la force, pardonnez. Tenez-moi de la force. Tenez-moi de la force. Allez-y. C'est parti. Tenez-moi de la force.